Hello les petits chats, hello à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, encore un petit challenge, c'est vrai que je vous ai fait un petit challenge avec des humains, et je me suis dit qu'avec des animaux ça pourrait être fun aussi, et là je vais créer un animal, alors je pensais faire un chat et un chien, histoire que ça change un petit peu, voire un renard, pourquoi pas, après tout est possible, tout est imaginable, mais cette fois on n'aura que un choix possible, la dernière fois c'est vrai que j'avais fait avec le chiffre 4, c'était un petit peu long, là je me dis que vraiment, on va choisir notre animal, et totalement aléatoirement, bah on va faire toute sa morphologie, et voir un petit peu ce que ça va donner, et je pense que ça va être très très fun, je lui mets un petit humain, histoire quand même qu'il soit pas tout seul, on va l'appeler Benoît l'humain, salut Benoît l'humain, merci beaucoup, merci de bien vouloir t'occuper de nos animaux, alors on va se mettre un petit chat, on va se mettre un petit chien, ah mon chat venait de faire caca, c'est sympa, et c'est parti, je me suis permise de changer de côté pour que ce soit plus simple, et maintenant nous allons faire un chat, et un chien totalement aléatoire, alors à chaque fois je mets un petit dé, donc on a une race, ça me fait un petit peu penser au chat de pixia, un british short hair, avec un corps normal, une queue très courte, la tenue est redoutable, au niveau des motifs, on est sur du rayé, pour l'instant il est vraiment beau, c'est du aléatoire très très mignon quand même, ah, un peu moins mignon, nous sommes sur du poil court, au niveau du manteau, et bah on est sur un petit pull, j'espère que ce chien habite dans un endroit de type pôle nord, parce que sinon il va avoir très très chaud, et le mode peau de peinture, on peut pas faire d'aléatoire, donc c'est pas très très intéressant, qu'est-ce qu'on pourrait faire en aléatoire ? C'est vrai qu'ici il aurait presque fallu, je sais pas si on peut, pas vraiment, on voulait lui rajouter des petites taches ou autre en aléatoire, mais pas simple, pas simple, si je me cache les yeux ça compte, allez je prends lui, ok, j'ai pris des rayures, pareil pour la couleur, j'appuie, ça n'a pas bougé, je recommence, comment je fais pour bouger ? Ah oui il faut que je clique, ok, c'est du vert, nous sommes sur du vert à rayures, ok, après au niveau de la taille, je vois rien, je vois rien toujours, ok on est là-dessus, et bah c'est parti pour lui faire tout un côté, c'est particulier, c'est un style, c'est un style, je sais pas comment faire, je vous avoue que là, c'est pas évident pour moi pour les couleurs, il est spécial, il est très spécial, alors après on va y aller étape par étape, donc les petites oreilles, ah il a des grandes oreilles, la forme de la tête, le nez, les moustaches, oh les petites moustaches, beaucoup trop cute, les yeux, il est ni moche ni beau, il est, il a son style à lui quoi, il a vraiment son style à lui, alors un petit chapeau, le collier, on peut pas le mettre en aléatoire, la robe, le haut, ah bah mais après on peut pas mettre robe ou tenue, à un moment faut faire un choix, bah écoutez je vais le laisser un sushi, je trouve qu'il est très mignon comme ça, j'aime beaucoup ce chat, j'aime beaucoup ce chat, et vu comme il est mignon, je vais l'appeler le sushi de Noël, nous avons donc le sushi de Noël qui est un chat très bavard et malicieux, bah oui, bah oui, et nous avons son petit copain le chien, pour l'instant on fait un peu la tête, on va pas se mentir, donc déjà une race aléatoire, ah bah déjà on a totalement changé de style, là c'est plus du tout la même chose, un corps aléatoire, 13 velles ce chien, ça va faire bizarre le chat et le chien ensemble, une petite queue en tourbillon, on adore, des motifs bringués, un peu gris et blanc, j'aime beaucoup cette couleur, il est très mignon, une fourrure, ah bah il est poilu du coup, j'aime bien parce que quand ils sont pas poilus, ils deviennent poilus et inversement, pour l'instant on est sur un chien cute, une petite tenue, un petit t-shirt là, un petit chapeau, oh ils sont assortis, mon dieu qu'ils sont mignons, tous les deux ils ont le droit aux petites cornes de noël, c'est adorable, et le mode peinture, alors c'est pareil, il va falloir que je clique, ce sera du rose, et au niveau de la forme, alors est-ce qu'on va pas, on va aller sur du tampon pour changer un peu, je suis sur des fleurs, je suis sur des petites fleurs, au niveau de la taille, on est sur une taille de type moyenne, et bah écoutez, je vais lui mettre une petite fleur sur la fesse, que vous en pensez, c'est un garçon ou une fille, j'espère que c'est une fille, on va regarder, c'est un style, c'est un style, voilà, tout est possible, tout est réalisable, bonjour, je suis une fille, et bah heureusement, tu t'appelleras, euh, bonne question, tu t'appelleras, euh, Mistinguette de Noël, Mistinguette de Noël, oh Mistinguette de Noël, toi tu es un chien plutôt indépendant, mais très poilu, très très poilu, salut Mistinguette, je me demande ce genre d'animaux, ce que ça peut faire comme bébé quand même, ça peut être assez original, et Benoît l'humain, lui c'est un gars qui adore les animaux, franchement, ça pour rien qu'il a un chien et un chat, il est un peu morose, il a pas trop le moral en ce moment, c'est un peu difficile pour lui, du coup il sort pas trop de chez lui, il aime bien écouter de la musique, chanter, mais il est assez délicat, il a du mal avec les plats trop épicés, etc, et c'est une petite nature un peu, et il vit avec Sushi et Mistinguette, ces deux fidèles acolytes, sa fête préférée, évidemment, c'est Noël, moi je sais pas comment les gens font, il y en a, ils arrivent à faire des animaux qui ont des couleurs de fou, etc, on fait pas ça non, après, est-ce qu'on a mis de la couleur, je suis pas sûre, je suis pas sûre qu'on soit parti sur une couleur de type, de type basic sec, j'aurais bien aimé avoir un petit aléatoire ici, pour changer la couleur, je pense qu'on peut faire ça là, mais oui bien sûr, on peut le faire là, c'est ça que j'ai pas fait, on me dit rien après, attention, allez à toi, 1, 2, 3, 4, là, on est sur quelque chose de plus originel, on va faire pareil pour toi, on apprend, on apprend de ses erreurs, attention, 1, 2, 3, 4, c'est... ça change, je sais pas si je le préférais avant, je crois que je le préférais avant, on est parti sur du bleu là, ah là là, je vous jure, moi je dis que ça mérite une petite photo de Sushi quand même, il est beaucoup trop mignon ce petit Sushi, souriez ! Allez, on valide cette famille extraordinaire, pleine d'amour, on a l'impression qu'il a mangé du schtroumpf, dites-moi dans les commentaires, à votre avis, ce qu'a mangé ce chat pour avoir la bouche toute bleue, et pourquoi Benoît aime autant Noël ? Moi c'est un peu les deux réponses que j'ai envie d'avoir. En tout cas, cette petite vidéo est terminée, c'est une petite vidéo exprès, c'est une petite vidéo juste avant de partir, ma valise est là, je la ferme genre dans 5 minutes et ensuite je pars en vacances, mais j'avais quand même envie de refaire un petit challenge comme ça avec vous, je ne suis pas la plus douée pour les challenges, mais je vais apprendre au fur et à mesure, parce que j'ai envie de faire des choses un peu différentes dans les Sims, et j'ai envie de trouver des challenges, donc si vous avez aussi des idées de challenges, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires, j'en sélectionnerai plusieurs que je ferai à mon retour de vacances, en attendant, profitez bien de votre semaine, je vous fais d'énormes bisous, à très bientôt, ciao !